Comment tu te sens ? Ça va. Est-ce que tu y es ? Oui, ça va. Ok. Alors, première question. Dans le présent et depuis quelques années, est-ce qu'il y a encore des reconnexions ? Oui. Pour quelles raisons certains affirment qu'il n'y a plus de reconnexions, de nouvelles reconnexions depuis, je ne sais plus, je crois que c'était 2016, quelqu'un a affirmé ça. Parce que les reconnexions sont de plus en plus différentes. En quoi elles diffèrent ? Dans la relation à l'autre. Est-ce que tu peux détailler ? Il y a moins de cases, il y a moins de balises en fait. Et du coup, ça donne comme moins de corps. C'est-à-dire qu'une reconnexion d'aujourd'hui ne ressemble pas à une reconnexion d'il y a dix ans. Il y a dix ans, toutes les reconnexions étaient très, très semblables. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les cheminements sont différents aujourd'hui. Ils ne se ressemblent plus pas. Est-ce que tu pourrais prendre un exemple de différence ? Les lunes de miel sont de plus en plus calmes de par le fait qu'il y a eu les précompensations faites avant. Les deux femmes jumelles sont de plus en plus dans l'amour. Et donc, il existe par exemple maintenant des relations où il n'y a plus de réelle séparation. Où même si on est en séparation, on va être en contact. Et les deux vont savoir que le lien est particulier. Il n'y aura plus un conscient et l'autre vraiment inconscient. Ce n'est plus aussi indé. Pour quelles raisons alors ? Certains, du coup, plutôt que de dire ce que tu dis là, de se rendre compte que les reconnexions sont différentes, pourquoi ils préfèrent dire que ce n'est pas des reconnexions ? Parce que ça remet en cause leurs croyances et leurs images et projections, disons, de la relation d'âme jumelle. Le narratif doit rester figé ? Dans un sens où c'est rassurant. Ça crée comme des rituels de passage qui sont rassurants pour eux. Tu dis que certains duos, certains couples se reconnectent, passent la phase de séparation sans vraiment être une véritable séparation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des duos qui peuvent ne pas se séparer ? Non. On voit certaines personnes qui disent être flammes jumelles et qui disent ne pas s'être séparés. Pourtant, ils affirment qu'ils sont flammes jumelles et faire le travail de guérison ensemble. C'est quoi ça, du coup ? C'est des liens d'âmes jumelles, mais tout dépend ce qu'on met derrière le mot séparation. Ces duos-là, même s'ils font leur chemin en conscience tous les deux, ils vont quand même être dans une distanciation. Ils ne vont pas vivre ensemble. Ils vont, ok, peut-être se parler, mais il y aura quand même une distanciation. Mais les deux seront au courant du lien. Ok. Moi, je te parle de ceux qui disent rester en couple. Pas forcément vivre ensemble, mais ils restent en couple. Ils continuent leur vie de couple amoureux, j'entends. Et rien ne les sépare, tu vois ce que je veux dire. Je ne ressens pas de lien d'âme jumelle derrière. Ok. Une autre question. Pourquoi le premier cheminant est le premier cheminant ? Qu'est-ce qu'il fait que c'est lui et pas l'autre ? Parce que les âmes l'ont décidé avant leur incarnation. Est-ce que tu peux bouger ton micro, s'il te plaît ? Parce que les âmes l'ont décidé avant leur incarnation. C'est décidé avant l'incarnation. Et c'est décidé de façon arbitraire. Il y a, comment dire, est-ce qu'il y a des raisons particulières à cette décision ? Est-ce que c'est comme ça ? Comme au hasard ? La polarité qui sera second cheminant sera généralement la polarité qui a le plus confiance en l'autre, qui lâche le plus pied. Tu parles du second cheminant, là ? Oui. Il faut absolument que la confiance en l'autre soit importante pour être second cheminant ? Oui, c'est essentiel. Pour quelle raison ? Parce que si le premier cheminant ne termine pas son processus de guérison, le second, il est en stand-by. le second, il reste dans le noir. Il reste dans les cénèbres. Est-ce que tu peux déplacer ton micro ? S'il te plaît, je te perds. Je disais que, du coup, le second, tant que le premier cheminant ne fait pas son processus de guérison, le second cheminant, il est en stand-by et il est comme dans le noir, comme dans les ténèbres et il ne peut rien y faire. Donc, il faut qu'il ait vraiment une confiance absolue en premier coup. promis. Ok. Du coup, ça me renvoie à la question du libre-arbitre. Si ce que tu dis là est vrai, ça induit que le premier cheminant a un libre-arbitre et peut ne pas terminer le processus. S'il le souhaite. Oui et non. Le premier cheminant, il est encodé, programmé pour faire son processus, le premier et le terminé. Mais certains premiers cheminants sont comme absorbés par l'ombre, absorbés par leur égo, absorbés par l'extérieur, absorbés par leur confort, absorbés par leur passé, par leurs blessures, etc. Et ce qui fait que leur processus est très long de ressources vers eux. et dans ces cas-là, l'âme va comme éveiller le second pour qu'il lui entame aussi son processus et revienne vers le premier pour comme le désempêtrer, l'enlever de tout ça. Comme le faire sortir de son piège. Si le premier s'englue dans des choses fixes, qu'il n'avance pas assez vite ou qu'il n'avance pas du tout, automatiquement, le second va s'éveiller ou va revenir pour remettre un coup à l'autre et qu'il reparte un peu sur les rails du processus, c'est ça ? Oui, mais cela ne peut être que fait quand le premier cheminant a déjà entamé un gros travail d'enlever tout ce qui va être les mémoires, les scovies de blessures, tout ce qui peut être cristallisé, qu'il l'a déjà retiré. Sinon, c'est trop violent pour le second. Il ne pourra pas. Et là, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que l'âme va mettre vraiment l'accent sur le premier et va le comme le bombarder de conscientisation, comme des flashs, comme si l'âme allait flasher le premier pour à tout prix comme faire des appels de phare pour l'éveiller, pour l'appeler, pour qu'il s'en sorte. Ok. Est-ce que le libre-arbitre existe chez les âmes jumelles, du coup ? Non. Leur libre-arbitre, c'est de se réunir et de fusionner. c'est ce qu'il souhaite. C'est pour ça qu'ils sont là. Tu veux dire que le fait de s'être reconnecté est déjà l'affirmation du choix qui est déjà défini ? Oui. Ils ne peuvent pas comme genre changer d'avis en cours de route ? Non. Pourquoi ? Parce qu'à la reconnexion, c'est comme si les deux allaient se souvenir de qui ils sont, se souvenir de leur promesse de fusion. Et c'est comme si d'un coup, leurs deux chemins en formés plus qu'un. Ok. Une autre question. Il est dit, et tu as dit aussi dans une de tes vidéos, que le yang est émetteur en tant que polarité positive qui émet, donc masculine comme la préléprise, mâle femelle, et récepteur, le yin. Du coup, si le yang est émetteur et que le yin est récepteur, ça comprend quoi, en fait ? Qu'est-ce qui est émis et qu'est-ce qui est reçu ? Leur énergie. Est-ce que le yin du coup qui est récepteur peut envoyer son énergie au yang qui est émetteur ? C'est particulier. Les deux s'échangent dans l'énergie. Mais le yin aura plus une tendance à contenir, à réceptionner. Du coup, c'est plus compliqué pour le yin d'aimer. Mais ce qu'il va faire, du coup, c'est en réceptionnant, il va commencer à, on va dire, vibrer différemment. Et ça va, du coup, comme comme si le yang allait le sentir, en fait, comme si, comme si, oui, il allait sentir, en fait, ce yang-là, que le yin vibre différemment. Mais que par son énergie à lui, que par que par la structure du yin, sans qu'il est obligé d'émettre à son yang. Et du coup, le yang, il va lui émettre dans des fréquences différentes vis-à-vis du yin. Est-ce que ce système d'émission et de réception est le même que ça concerne la configuration yang-premier et yin-second ou yin-premier yang-second ? Oui. C'est pareil ? Oui. Du coup, certains affirment aussi que il y a une des deux polarités. Alors, souvent, ils appellent cette polarité-là la polarité féminine, mais dans leur bouche, c'est plutôt le premier cheminant, que ça veut dire, qui serait du coup plutôt yang, souvent. ces personnes-là disent que ce premier cheminant porte la charge du duo et d'autres disent l'inverse, disent que c'est le fuyant qui porte la charge du duo. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça ? Les deux portent les charges. Est-ce qu'ils sont la même âme ? Peu importe la configuration ? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui épurerait ses charges communes plus qu'un autre ? Non. Les deux épurent de la même façon ? Oui. La charge commune ? Oui. Du coup, dans cette idée que l'état et donc l'énergie se transmet à l'autre, quand par exemple un premier cheminant qui soit yin ou yang, et qui attendrait de son second cheminant qu'il revienne, qu'il rentre en fidélité, qu'il choisisse tout ça. Si ce premier cheminant est en couple avec quelqu'un d'autre, marié, ou qu'il a des amants, des relations sexuelles diverses et variées, donc il n'est pas du coup engagé dans la fidélité à son autre qui n'est pas là, qui peut être aussi avec une femme, un mari, un déplancu. Est-ce que si ce premier cheminant n'est pas dans la fidélité à l'autre, est-ce que l'autre le ressent ? Oui. L'autre ressent tout. Par vase communiquant. L'autre ressent tout. Qu'est-ce que ça produit ? L'autre, c'est la même chose. La non-confiance vis-à-vis du premier chemin. Le non-alignement. Il ressent comme si le premier cheminant n'était pas là. Comme s'il était pas assez aligné, pas assez confiant, pas assez droit, pas assez stable aussi. Et donc, il ne revient pas. s'il n'y avait pas assez de présence. OK. Certains, donc, affirment que si le premier cheminant veut que le second cheminant revienne, il faut rentrer dans cet engagement et fidélité par rapport au lien. Pour autant, pour beaucoup, rentrer dans cette fidélité alors que l'autre n'est pas là depuis des mois voire des années, c'est ressenti comme une forme de sacrifice. Ils ont l'impression de sacrifier leur vie sexuelle, sacrifier leur... toi, tu vois ce truc-là. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose que quelqu'un qui rentre en sacrifice de sa vie sexuelle, on va dire, le fasse pour que le second cheminant ait confiance dans l'énergie ? Je ne sais pas si tu me suis, mais... Oui, j'ai compris ta question. Et c'est non. Non, parce qu'il le ferait de manière malhonnête. s'ils doivent rentrer dans l'engagement, c'est parce qu'ils le ressentent à un appel de l'âme. Si d'âme... Si en tout cas, ils ne ressentent pas l'appel de l'âme, même si l'âme veut tout le temps être avec l'autre, c'est son désir le plus profond de fusionner. Mais si l'être ne le ressent pas, c'est que pour lui, c'est un sacrifice de se réunir, de fusionner à l'autre, alors ça ne sert à rien qu'il le fasse, parce que c'est fait de manière non alignée, de manière tout même malhonnête. Et du coup, le second cheminant le ressentira, puisque même si physiquement, il est on va dire engagé, fidèle, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, il ne l'est pas. il faut qu'il soit engagé à 100%. Et dans ces quatre corps de conscience. Ok. Et que ça soit une démarche sincère et profonde. Est-ce que l'engagement à l'autre, de cette façon-là, à 100%, est plus facile pour un yin que pour un yang ? Non. Pour un yang, sa difficulté, c'est plutôt lié à à ce sentiment que s'il est seul, il va mourir. Il pense qu'il est seul. il ne ressent pas l'autre. Même si l'autre est là, il se sent toujours seul. Alors que le yin, sa difficulté, c'est le rapprochement, la profondeur, l'intimité. et donc, il pourrait avoir cette peur d'être privé de liberté. Donc, les deux ont leur difficulté, je vais dire. Ok. Une autre question. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs d'une rencontre et reconnexion à son âme jumelle ? Si on en a une. Certains peuvent en avoir d'autres, Ça dépend de ce que l'âme a prévu, de ce qui est le plus rassurant, je vais dire, pour l'individu. Mais le signe le plus profond, c'est de savoir au plus profond de soi qu'il y a quelqu'un d'autre. Quand on est âme jumelle, on le sait. Et on le sait avant la reconnexion. On n'est jamais séparé de l'autre. Même avant la reconnexion. C'est un état vibratoire. Quel est l'intérêt alors du coup pour celui qui aurait des signes précurseurs d'en avoir ? C'est quoi l'intérêt ? de de le préparer, de mettre l'accent sur une relation. Par exemple, si quelqu'un est depuis longtemps célibataire, il faut le remettre dans une énergie de coup. Ou des individus aussi qui peuvent être en relation avec quelqu'un d'autre, mais où cette relation n'est plus épanouissante et leur faire ressentir qu'un couple d'amour et épanoui existe. C'est comme le préparer, comme un entraînement. ou un échauffement. Et pour celui qui n'en aurait pas avant, c'est quoi l'intérêt du coup ? C'est qu'il n'en a pas besoin. C'est qu'il est déjà relativement aligné pour comme ressentir au fond de lui qu'il va rencontrer cette personne. Il n'a pas besoin d'événements extérieurs pour lui rappeler. Ok. Autre question. On remarque que dans les duos, les diades de la dame jumelle, pratiquement tout le temps, pour ne pas dire tout le temps, il y a un élément, voire plusieurs, qui séparent les deux, un élément de différence qui peut être de tout ordre, mais qui paraît insurmontable. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça ? que les âmes jumelles ne sont jamais séparées et que rien ne peut limiter leur amour. Le but est justement pour ces âmes jumelles d'intégrer. d'intégrer le fait que rien ne peut les séparer. et c'est pour ça et c'est pour ça qu'elles sont ici. Elles sont venues expérimenter l'illusion de séparation en étant à deux. Et donc, cet événement, qui sera généralement très concret dans la matière, est fait pour paraître insurmontable, pour justement leur montrer que rien ne l'est, que rien ne résiste à leurs liens, que rien ne peut abîmer leurs liens, que rien ne peut couper leurs liens. Est-ce que le processus d'âmes jumelles du coup, avec ce principe d'éléments, d'illusions, de séparation qui doit être surmonté et donc pour comme apporter la preuve aux deux que la séparation n'existe pas, est-ce que ce principe-là de comme prouver l'inexistence de la séparation vaut pour les deux uniquement ou est-ce que ça vaut aussi pour l'extérieur, genre l'entourage, les gens qui seraient au contact de ces personnes-là et qui les verraient comme dans ce processus pendant des mois ou des années ? Ça va surtout jouer sur les deux mais les âmes jumelles vont ensuite tellement rayonner que forcément elles ont un impact vers l'extérieur. Les âmes jumelles ne peuvent pas rayonner que pour eux deux. Elles ne peuvent pas garder leur lumière dans leur courrier. Il faut qu'elles rayonnent autour d'elles. Qu'est-ce qui se passerait ? Il n'y a rien à faire pour cela. Si elles ne voulaient pas rayonner vers l'extérieur et garder leur lumière pour elles, qu'est-ce qui se passerait ? Impossible. Elles rayonnent trop différemment pour ne pas être aperçues. Ok. Sur cette question du rayonnement on voit sur la toile certains couples je ne vais pas les citer certains couples qui se disent être âmes jumelles et en réunion et qui pourtant de mon point de vue ne rayonnent pas grand-chose. Tout est très terne tout est très bon ça ne fait pas rêver ça ne fait pas du rêve. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça ? Je ne ressens rien. Tu ne ressens rien ? comme si il y avait un écran de fumée qui était très opaque et je ne ressens rien. comme si elles avaient une distance entre elles et l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas âmes jumelles ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obstrue le rayonnement ? La majorité ne sont pas âmes jumelles. Quand on est réunis on ne peut pas limiter le rayonnement. On ne peut pas. Ok. Et admettons que quelque chose obstrue ce qui pourrait arriver les âmes jumelles se rendraient compte très très rapidement. Elles se sentiraient comme étouffées comme écrasées par un poids. Et le fait d'être ensemble ça a l'éjecté. ça ça dégagerait par d'eux-mêmes en fait de leur énergie par leur énergie ça dégagerait. Donc c'est pas si ça arrive c'est pas c'est pas quelque chose de périn en fait. Ça va vraiment partir. Ok. Est-ce qu'il arrive sur des processus d'âmes jumelles que des différences très importantes fassent que les deux n'arrivent pas à la dépasser justement cette différence ? Non. S'ils se sont reconnectés c'est pour fusionner. Est-ce qu'il est possible ? Parce qu'il y a souvent une différence d'âge de 10, 15, voire 20 ans. Est-ce qu'il est possible d'avoir des différences d'âge de 40 ans par exemple ? Oui. Oui, c'est possible. Ok. Ça, ça symbolise souvent que un est décédé dans la vie précédente beaucoup plus jeune et que l'autre est décédé dans un âge plus âgé. et du coup le plus jeune s'est réincarné avant qui créait cet état de différence. Ok. Je reprends du coup une question qui était sous un post de ta chaîne. est-ce qu'il y a une destinée ? Est-ce qu'il y a une destinée ? L'âme a écrit les grands titres, les grands passages. Donc, on pourrait parler de destinée, oui. des passages que vous ne pourrez pas louper. On ne peut pas louper. Ok. S'il y a une destinée, si du coup le livre-arbitre est quasiment inexistant, est-ce que la notion de hasard a un sens ? Non, pas vraiment. Entre ces grands chapitres qui se passent, c'est que soit on peut suivre le chemin de notre âme, donc être beaucoup plus aligné, être unis, et donc être dans le flux de la vie. soit essayer de restreindre ce flux et donc partir plus d'un point de vue individuel égotique. C'est ça en quoi nous avons le libre-arbitre et sinon le hasard n'existe pas vraiment. Non. Est-ce que ça se détermine en conscience, ça ? Ce choix de s'en remettre à l'âme plutôt qu'à l'égo ? Est-ce que tu dis que ça rentre dans le cadre du libre-arbitre ? Est-ce que ça se fait consciemment ce choix-là ? La majorité le font en inconscience mais tu peux le décider oui. En soi, tout le monde décide s'il suit son âme ou son égo mais généralement ils vont choisir ce qu'ils connaissent c'est-à-dire l'égo sans se poser la question de s'il y a une manière autrement de faire en fait. Il y a une autre manière de faire donc de choisir l'âme. Quand on est une polarité yin et qu'on a une meilleure reliance à son âme, à ses intuitions, à sa guidance intérieure, faire le choix de l'âme consciemment ou inconsciemment ça paraît quand même plus évident que pour un yang qui confondrait sa guidance avec autre chose qui serait une manifestation de l'égo. Oui ou non ? Oui. Est-ce que faire le processus par le choix de l'âme en choisissant de s'en remettre à la volonté de l'âme ? Est-ce que c'est plus un truc de yin que de yang ? Ça dépend de chacun mais le yin aura plus de facilité à choisir le choix de son âme que de son égo. Mais le yin souvent capte son âme mais il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance en ses ressentis, à ses intuitions. Du coup, il peut partir aussi dans la voie de l'égo par le faux self. Donc, ça dépend vraiment de chacun. C'est pour ça que quand une personne décide de faire le choix de son âme, de suivre son âme, elle le fait généralement en conscience. Quand le choix est pris en conscience, c'est généralement l'âme. Quand le choix est fait de manière inconsciente, involontaire, je vais dire, pas visible ce qu'elle fait d'habitude par forme de routine, ce sera plutôt l'égo. Ok. Une autre question. quand on regarde, on constate quand même qu'il y a beaucoup de yang éveillés en premier, donc premier cheminant yang, souvent des femmes d'ailleurs. Pourtant, certaines personnes qui se disent yin, premier cheminant, avancent que la plupart des premiers cheminants sont des yin et non pas des yang. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ces infos contradictoires ? Que ça dépend ça dépend des moments de reconnexion. Plus on part dans le passé, plus c'était des yang premier cheminant. Ensuite, on a eu des grosses vagues de yin premier cheminant. Et aujourd'hui, dans les reconnexions vraiment récentes, je dirais, avant 2018, après plutôt 2018, les récentes, vraiment les récentes, il n'y a plus de règles. On est soignants, soyons. Premier chemin, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de dominance. Certains avançaient que l'accélération du des parcours, comme il est dit, un parcours rapide, machin, c'était dû au fait que les yin s'éveillent en premier. Est-ce que c'est vrai ça ou pas ? Les parcours des yin éveillés en premier sont plus courts, oui. Pour quelle raison ? Puisqu'ils choisissent consciemment la voie de l'âme. Dès qu'ils comprennent qu'il y a leur âme, ils la choisissent beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'était valable pour les yin éveillés en premier et il fut quelques années avant disons 2018 ou 2020 ? Oui. Pareil ? Ils avaient plus de facilité à choisir l'âme ? Oui. Ok. Est-ce que les yin qui s'éveillent en premier genre là cette année, est-ce qu'ils sont eux aussi dans des processus rapides ? Oui. C'est plus rapide qu'avant en tout cas. Mais si on compare, admettons, là, on prend un couple de, je ne sais pas, de reconnexion 2022 entre un yang premier cheminant et un yin premier cheminant. Le processus de guérison sera plus rapide pour le yin premier cheminant. Ok. Souvent, le yang premier cheminant, il est bloqué par l'ego. Il est englué dans l'ego. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de de retour du yin second cheminant pour comme désengluer ce yang. Alors que le yin, il a un côté plus plus à tracer sa voie. Je parle surtout du premier cheminant, du yin premier cheminant. Il a un côté plus décideur, plus indépendant, plus autonome, plus je sais ce que mon âme veut et j'y vais. Et puisque l'âme veut la fusion, il est vraiment guidé pour y aller. Il sera moins pris par l'extérieur puisqu'il ressent plus l'intérieur. Alors que le yang est beaucoup plus vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il se perd généralement. Ok. Certains avancent que dans les duos, du coup, disons, yin premier cheminant, étant donné que le yin gère, est plutôt en gestion de l'énergie et que le yang est plutôt en gestion de la matière, que le yin premier cheminant n'a rien à faire dans la matière pour obtenir la réunion. Le yin premier cheminant dans la matière, il doit créer sa situation. Il doit bâtir lui aussi. mais dans un sens pour lui. Il doit s'ancrer. Il doit s'ancrer. Sinon, le yang ne peut pas revenir puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas là dans la matière. Tant que le yin n'est pas dans la matière, le yang ne le voit pas puisque le yang fait attention à la matière. Il faut absolument que le yin s'ancre. Et aussi, ce yin, il peut revenir aux prises de contact. mais c'est le yang avec une énergie bâtisseur qui je vais dire réunira le duo. Mais tant que le yin premier cheminant n'est pas prêt, le yang ne reviendra pas. pour qu'il soit prêt à revenir, il faut que ce yin lui ouvre la porte, lui envoie le signal qu'il est là, qu'il envoie le signal qu'il est prêt à l'engagement, à la profondeur, à l'intimité, à créer l'énergie du couple. Sinon, le yang ne viendra pas. Il y aura trop peur d'être seul, de revenir dans le vide. Il ne le sent pas, en fait. C'est pas assez... C'est pas qu'il ne le sent pas parce qu'il le sent tout le temps. Les âmes jumelles sont toujours connectées, mais... Il n'a pas confiance. C'est comme si... Ouais, c'est ça. Le yin n'est pas assez ancré, n'est pas assez stable. C'est comme s'il n'y avait pas de présence. Il peut encore l'abandonner. Oui, on pourrait dire c'est comme ça. Même si le yin n'est pas responsable de la blessure d'abandon de son yang. Mais tant qu'il n'y a pas de présence, le second cheminant ne le ressent pas. Sous-titrage ST' 501